Arley et Xavier s'amusent. Voilà ! Et maintenant, en direct live, Domino et Chrissa. Notre Domino international, l'explorateur, va le faire. Allez, go, go, go ! Bravo Domino, bravo ! Vas-y mon Domino, vas-y, vas-y, vas-y ! Hop ! Moi, je ne peux pas. Allez, on continue. Voilà ! Ça te va, Domino, ça te plaît ? Allez, hop là ! Et Arley vient aider son copain ! Et là, on fait quoi ? Allez, hop là ! Bravo mon Titi ! Bravo ! Bravo ! Une matinée comme on les aime, un réveil sublime ! C'est bien, Domino, t'as été le meilleur ! Bonjour tous les chéris d'Espagne, de partout, partout ailleurs ! Comme d'habitude, une journée particulière, pleine de rebondissements, comme tu as pu le voir avec Domino en vedette et Chrissa qui tentait de... On ne sait pas trop, en fait, ce qu'elle voulait faire, Chrissa ! Une journée encore spéciale comme introduction et une journée qui se continue, va se terminer tranquillement ! Alors, Chrissa, qu'est-ce que tu peux nous dire ? Ça ! Je vais vous dire ça ! Je suis en train de préparer un genre de coulis de fruits à la Chrissa ! Je viens de faire un petit dessert avec Grisse ! Alors, Grisse, c'est la semoule très 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 fine ! Un petit gâteau et puis je vais me faire un coulis de fruits avec ! Voilà ! Alors, nous n'avons pas roulé très longtemps, quoi, une trentaine de kilomètres ! Nous sommes à Dériot ! C'est une banlieue, proche banlieue de Bilbao ! On s'est mis sur cette aire de camping-car, une vraie aire ! Alors, tri de poubelle, vidange, de l'eau, toilette, tout est gratuit ! Alors, les commentaires sur Park4Night parlent beaucoup, beaucoup des avions qui vont, qui viennent ! Bon, d'accord ! Mais le site idéal, le parking idéal, je ne le connais pas ! Donc, tout va bien dans le meilleur des mondes ! Et oui, aujourd'hui, on n'a pas montré de route, ni l'une, ni l'autre ! Simplement des activités, des petites choses comme ça ! Ce n'est pas tous les jours qu'on a tout le temps envie de faire la même chose, le même type d'épisode ! Là, on vous montre complètement des choses un petit peu différentes ! Et voilà, Foxy à côté de Coquelicot ! Alors, c'est quoi ? C'est la conclusion de la journée d'aujourd'hui ! Alors, il m'est arrivé un truc qui m'a profondément marquée ! Et je vais tenter de vous en parler ! Allez, vas-y ! Tu veux que je raconte ? J'ai suivi le GPS, j'ai suivi le GPS en enfant sage ! Et je ne sais pas si tu as vu la vidéo, dans l'accéléré de la route, la dernière image montre le tout début de... pas une route, un camino, c'est-à-dire un chemin... Bitumé quand même ! Goudrolé quand même ! Et qu'il y avait un tout début avec un ralentisseur ! Le pire, c'est qu'il y avait un ralentisseur au début ! Coquelicot est passé à peine en largeur ! Je roulais à quoi ? 10 km heure, j'étais en première ! Et à un moment donné, je me suis dit... Je ne peux plus ! Je ne peux plus avancer ! Coquelicot ne va pas réussir ! Moi, je ne vais pas réussir ! J'étais en première ! Et je me suis arrêtée ! J'étais en pente, dans un virage ! Assez serré et assez... Très pentu ! Oui ! Au bord de la route à droite, il y avait deux habitations importantes, peu importe lesquelles ! Et entre les deux entrées d'habitation, la route était tellement en pente, pentu, qu'il y avait une entrée pour une propriété, une autre entrée en hauteur, et entre les deux, il y avait un muret ! Il y avait environ un mètre de dénivellement entre les deux ! Voilà ! Et comment j'ai fait ? Le pourquoi, le comment, ce n'est pas la peine d'en parler ! Il y a des moments, on essaie, on essaie ! J'ai beaucoup usé la gomme des pneus sur le bitume qui était très glissant ! Je suis descendue, donc à pied, je glissais sur le goudron de la route, tellement... Bah oui, il fait chaud ! Et pourtant c'était sec ! Oui ! C'était même pas humide ! Non, c'est la chaleur ! C'est la chaleur ! Je pense que c'est la chaleur ! C'est possible ! Et j'ai senti la gomme, et là, j'ai été complètement perdue ! La roue arrière droite de Coquelicot était à même pas un mètre du bout du muret d'un mètre ! Et là, j'ai su que c'était fini ! Un tout petit retour, je ne sais pas, de quelques centimètres, le petit muret dépassé, je ne sais pas... Un peu, mais quelques petits tiers de décoration, voilà ! De passer un peu le... Et là, j'ai su que j'étais perdue ! C'était fini ! Moi, j'étais dans la totale incapacité de faire quoi que ce soit ! Et là, j'ai vraiment eu la peur ! Mais la peur... Ouais ! Coquelicot, peur de tout, et je l'ai appelée ! Alors, elle m'a téléphonée... Au secours ! Ouais ! Elle m'a téléphonée, j'étais pas très loin, j'étais à 10 minutes à peu près ! En fait, il avait une grande route ! Moi, j'ai descendé une route pas très, très grande non plus ! Et elle, elle était en face ! La grande route, et puis elle était en face ! Moi, j'étais à 10 minutes à peu près ! Et... Elle m'a appelée, d'abord je comprenais rien du tout ! Alors, elle était complètement paniquée ! Mais alors, dans un point... Oui ! La seule chose qu'elle disait, je suis dans une merde pas possible ! Je suis dans une merde pas possible ! Je suis dans une merde pas possible ! Tu m'entends ? Tu m'entends ? Je suis dans une merde pas possible ! Tu m'entends ? Alors voilà, c'était... Et en plus, la communication, c'était pas très... Non, le réseau était pas bon ! Donc, j'ai trouvé un endroit pour m'arrêter ! Parce que la route où j'ai passé était à peine plus large que Foxy ! Bon, on pouvait se croiser avec une voiture ! Mais c'était vraiment très, très, très juste ! Et j'ai trouvé un endroit pour me garer ! Je me suis arrêtée pour voir qu'est-ce qui se passe ! Bon, la première... ma première pensée... C'était... Ben merde, elle a un accident ! Elle a tout cassé ! Elle a des blessés ! Catastrophes ! Vraiment ! Tellement, elle était paniquée ! Et puis, je t'ai dit... Je vais perdre Coquelicot ! Je vais perdre Coquelicot ! Voilà ! Voilà ! Et c'est ça ma peur ! C'est la peur que j'ai eue ! C'est perdre Coquelicot ! Et à cet instant... C'était... Je le savais déjà ! Mais c'était... Ma maison ! C'était tout ce que j'avais ! C'est tout ce que j'avais ! C'est tout ce que tu es toujours ! Et je tremblais ! Mais je tremblais ! Mais de la tête aux pieds ! Ouais ! Comme je crois jamais ! J'ai eu peur ! Mais... Vraiment peur ! De tout perdre ! Et dans l'incapacité, quoi ! J'étais terrorisée ! Ouais ! Écris ça ! Ben oui ! Mais moi... Moi j'ai dit... Mais écoute, bouge pas ! Elle m'a dit... Elle avait quand même... Et ça... Je l'admire pour ça ! Elle a quand même retenu le nom du village ! Oui ! C'est comme ça que je te trouvais ! Du coup... Moi je suis allée sur Google Maps... J'ai tapé... C'est ce qu'elle m'a dit... Le nom du village... Et... Au départ... Il m'a donné... Parce qu'en fait... Dans la ville plus loin... Il y a un quartier qui s'appelle... Oui ! Comme le village où j'étais ! Comme le village ! Du coup... Premier coup... Il m'a donné... Là... Ce quartier... Donc... Je demandais l'itinéraire... Bon... Neuf minutes quoi... Je sais pas... Trois kilomètres... Neuf minutes... Et... Entre temps... Parce que j'ai changé téléphone... Vous le savez tous... On a fait des changements d'opérateurs... Et entre temps... Ce que je faisais... Le temps que je lui explique... Moi... Je téléchargeais... Je mettais vite... Google Partage... Oui... Pour lui faire voir... Où j'étais concrètement... Oui... Parce que je lui expliquais... Mais bon... Des fois les explications... Dans les tout petits villages... Comme ça... C'est pas... Bon... Là... Mais bon... Tu m'as trouvée... Ça aurait été facile... Parce que de toute façon... Il avait qu'une souris... Oui... Il n'y avait pas grand monde... Il n'y avait pas grand chose... Et dans mon... Dans mon malheur... Dans ma situation... Il y a une dame en voiture... Et juste derrière elle... Il y avait un monsieur... Qui descendait la pente où j'étais... La dame... Sur espagnole... Me dit... Mais il faut appeler l'assurance... Il faut appeler une grue... Ça va aller... Ça ne va pas aller... Je dis... C'est bon... Le monsieur derrière... Il me dit... Vous voulez que je vous aide... Etc... Je dis... Non... Non... Ça va... J'ai appelé ma soeur... Elle va venir... Et tout... Et... Ils ont continué leur route... Et ils ont croisé... Et puis... Quand j'étais déjà sur la petite route... Donc... J'ai descendu la route où j'étais... J'ai pris la grande route... On traverse le village... Et c'était vraiment 10 mètres plus loin... Il fallait tourner à gauche... Et en fait... Mon GPS... M'a dit... Exactement la même chose qu'Ambre... La même route... La même route... Tournez à gauche... Euh... Ouais... D'accord... Je tourne... Parce qu'Ambre... Je sais qu'Ambre... Elle est en haut... Mais moi toute seule... J'aurais pas tourné... J'aurais filé... Tout droit... Peu importe... Je voulais être... Ouais... Des fois... Il faut pas être courageuse... Je voulais... Voilà... Attendez... Une seconde... J'ai domino à remonter... Voilà... Et en fait... J'ai pris la petite route... Et je croise... Je croise une voiture... Un monsieur au volant... Il me fait... Stop... Stop... Alors il m'a expliqué... Il y a un camping-car... Un peu plus haut... Mais je dis... C'est mon ami... C'est ma soeur... Oui... Il parlait très très vite... Je comprenais que la moitié... Il m'a dit... De m'arrêter à un endroit... Parce que je pouvais pas passer... Ok... Merci... Super... Je continue... Je fais 50 mètres... Je croisais la dame... Avec un gamin... Oui... Et elle... Je comprenais mieux... Ce qu'elle disait... Parce qu'elle parlait plus doucement... Oui... Elle parlait plus doucement... Et quand elle a compris... Que moi... Mon espagnol... C'est vraiment pas ça... Elle a parlé doucement... Et elle m'a expliqué... Deux ou trois fois... Alors... C'est ce que j'ai compris... Alors... C'est ce que j'ai compris... Elle m'a dit... Mais vous montez là... Il n'y a pas de soucis... Quand vous arrivez dans le village... Vous avez plusieurs maisons... J'ai demandé... On peut se garer... Elle m'a dit... Oui... Il y a un droit pour se garer... Mais surtout... N'allez pas plus loin... Parce que vous ne pouvez pas passer... Votre amie... Votre sœur... Elles bloquent... Elles bloquent le passage... Effectivement... En voiture... On passait... Mais en camping-car... On passait pas... Non... Oui... Par Google... Et moi je descendais à pied... Elle descendait... Tant bien que mal... Parce que je trouvais que ça glissait sur le goudreau... Ça glissait... Ça glissait pas mal... Donc du coup... J'ai laissé Foxy... Voilà... Et puis on est monté à pied... Effectivement... Euh... Voilà... Ah oui... Je t'avais dit aussi au téléphone... De mettre les calmes... Parce que moi j'ai pensé à mettre les calmes... De mettre les calmes... Mais j'étais tellement tétanisée... Il a fallu qu'elle me le redise 2-3 fois... Mais vraiment... J'étais en panique... Mais vraiment... Et j'ai pas honte de le dire... Parce que... Parce que oui... Ça peut arriver... Un moment de panique... Et tout... Et vous voyez... C'était avant-hier... Et là... Je ne m'en suis pas remise encore... Je suis... Je suis très fragile... Je suis pas bien... J'aimerais qu'elle parte... Pour lui foutre la paix... Elle veut pas... Bon... C'est comme ça... Donc j'ai mis les calmes... Écris ça donc... Et est venu... Moi j'étais... Je savais plus quoi faire... De toute façon... Il avait un monsieur avec toi là... Très gentil... Très bien... Il m'a dit que c'était pas la première fois... Qu'il y a des camping-cars... Que le GPS envoyait tout le monde de par là... Mais bon... C'était gentil... Il essayait de me consoler... Ça m'a un petit peu fait du bien... Mais... Ma maison... Était en danger... Et... Ben en fait... Les cales... Elle avait bien mis les cales... Bien... Oui... Et effectivement... C'était un virage... Comment dire... Un épingle à cheveux... Oui... Vraiment... Très serré... C'était hyper en pente... Vraiment... Ça montait... Oui... À la sortie du virage... Ça montait abruptement... Comme ça... Ne prenez jamais... Et... On va dire... On va... Je veux retrouver le village... Surtout... Surtout... Si le GPS... Vous envoie là... N'y allez pas... Et... Et donc... Ben... Ambre... Elle a poussé les cales... Chaque centimètre... Oui... Que j'ai avancé... Ambre a poussé les cales... Le monsieur... Il a poussé Coquelicot... Je ne sais pas si ça a vraiment aidé... Mais... Ça partait d'un bon sentiment... Ça partait d'un bon sentiment... Peut-être ça a aidé... Je ne sais pas... D'abord... La première chose... Ma première idée... C'était de braquer à droite... Pour essayer de faire demi-tour... Parce qu'en fait... La différence entre Coquelicot et Foxy... Coquelicot... C'est une traction... Oui... Et Foxy... C'est une propulsion... C'est-à-dire... Moi... Dans la situation pareille... Foxy... Il sera sorti... Plus ou moins bien... Oui... Parce qu'il pousse... Et... Toi... Avec ta traction... Comme tu étais comme ça... Et bien... Il n'avait pas la force de tirer... 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 Et c'est pour ça que tu as patiné... Bien évidemment... Et puis moi... Je fais une démarrage en côte... Classique... Premier essai... Ça n'a pas marché... Parce que j'avais braqué à droite... Mais au fur et à mesure qu'elle montait... Moi... Derrière... Elle a poussé les cales... Elle a poussé les cales... Mais je me suis rendu compte... Là... Ça va aller... Ça va aller... Ça va aller... Et petit à petit... Et ça y est... C'était reparti... Et... Voilà... Elle a écrit ça... Et reparti... En marche arrière... Elle a fait toute la descente... Mais du genre... 500... 600 mètres... En marche arrière... Dans la toute petite petite route... Le monsieur... T'as un peu guidé... Il m'a super bien guidé... Voilà... Il m'a bien guidé quand même... Moi... J'ai suivi... J'étais devant Coquelicot... Pendant qu'elle reculait... J'avais les cales... Les téléphones... Enfin tout... Téléphones clés... Voilà... Mais... Très franchement... J'ai eu... Peur de perdre ma maison... Et ça... Ça a été... Ouais... Et là... Là... Je me suis rendu compte... À quel point... Ma maison... Ma maison... C'est Coquelicot... Ma maison... Alors après... Tu pourras dire... Oui... Mais t'as le QG... Tout ça... Non... Non... Tu sais... Quand j'ai vu le mur... Qui était derrière ma roue... Arrière... J'ai vu que si jamais la roue... Elle passait ce mur... Ça me défonçait... Coquelicot... Jusqu'en haut... C'était fini... Il n'y avait plus de Coquelicot... Terminé... Les yeux arrière... Les yeux arrière... Les yeux arrière... Tombe derrière le mur... Et puis... Il aurait fait... Ben... Voilà... Comme ça... Balançoire... Voilà... Juste... Juste devant les yeux arrière... Non... Mais vu le poids et tout... Enfin bon... Vu le poids que tu as derrière de la soupe... Voilà... Mais bon... Mais ça c'est bien terminé... Et puis voilà... Voilà... On est parti... Et puis... On n'a plus pris les grandes routes... On est resté... Les petites routes... On est resté... Les grandes routes... J'étais... J'étais choquée... J'ai bu de l'eau... Il y avait des messieurs dans le village avec qui on a discuté... Ouais... J'ai pleuré un bon coup... Dans les bras de Christa... Ouais... Vous avez du bien... Après... J'étais incapable de faire autre chose... Donc j'ai suivi Christa... On a roulé tranquillement jusqu'au bout de la fin du monde... Là... Comme vous a montré... Ouais... Là... On a fait des rencontres magnifiques... Ouais... Avec Xavier... Nathalie... Xavier... Arley... Vous l'avez vu... Ce matin... Ouais... Du coup... Domino avait envie de faire le même parcours... Bien évidemment... Donc Christa... Et bien voilà... Elle a contribué au parcours... Je l'ai aidé... Je l'ai aidé... Je l'ai aidé... Je l'ai aidé... C'est qu'en fait... Vous avez vu... La barre pour sortir par dessus... C'est assez haut... Alors donc... Je l'ai aidé... Et là maintenant... Et bien... Nous sommes partis du bout du monde... Ouais... Nous sommes à Bilbao... Alors... Je n'ai pas mis... Euh... La photo de l'Etat Park4night... Parce que tout simplement... Je n'avais pas de réseau... Pas de réseau... Ouais... Je me suis rattachée au téléphone de Christa... Donc je n'ai pas voulu non plus pomper sur son internet... C'était incroyable... On a essayé de faire toutes les deux... Ouais... Moi ça ne passait pas... Elle ça passait... Et au 4G pratiquement... Voilà... Ce n'est pas la peine de chercher l'explication... Comme ça... Le mystère de la technique... Je ne sais pas où je vais le mettre au montage... Au tout début... A la fin... Je vais vous mettre de toute façon... L'étape... Mais là au début... Et tu dis... C'est ici qu'on part... Voilà... Pendant le parcours... Le bout du monde... Et puis maintenant... Nous sommes juste à côté de Bilbao... Bilbao... Voilà... Il y a beaucoup de routes... Je pense... En tout cas pour moi... Parce que si la mise elle s'en va... Moi je pense que je vais essayer de rester 2-3 jours ici... Me poser un petit peu... Je n'ai pas envie de partir pour le moment... Moi ça va très bien ici... Le seul risque qu'on va prendre... C'est que normalement... C'est un air de camping-car de la municipalité... Oui... Qui est gratuit... Donc tout est gratuit... Bon il n'y a pas d'électricité... Mais on s'en fiche... On n'a pas l'eau solaire... L'eau... Évacuation... Parking... Stationnement... Il y a des poubelles... Il y a des tris... Il y a tout ce que vous voulez... Oui j'ai montré... Mais normalement... C'est limité à 72 heures... C'est à dire 2 nuits... Donc c'est très bien... On verra bien... Voilà... Demain je vais aller visiter Bilbao... Veremos... Voilà... Et puis après... Moi je vais rester là... Je vais travailler... J'essaie de travailler un petit peu... Puis je m'occuperai de Domino... Voilà... Parce qu'il serait malheureux d'aller visiter Bilbao... Quand même... Mais de toute façon... Il n'a pas le droit d'aller dans les transports en commun... C'est interdit aux animaux... Pour information... On a rencontré un couple de Toulousains... Oui... Qui nous ont dit que le bus... Pour aller jusqu'à Bilbao... C'était 1 euro 50... 1 euro 50... Il y a un bus toutes les heures... Voilà... Mais après il y a aussi la gare... Il y a le train aussi... Il y a un genre de tram métro... Ou quelque chose comme ça... Oui... Enfin il y a pas mal de choses... Mais c'est 15 heures... Les 24 heures... Oui... Voilà... Donc à vous de voir... Écoutez... Nous ici on est bien... Alors il y a beaucoup de commentaires... Qui parlent des avions... Des avions... Moi je vous conseille d'investir... Effectivement... Il y a des endroits où on va... Il y a du bruit... Mais investissez dans une boîte de boules qui est... Voilà... Tout simplement... Vous l'avez peut-être entendu tout à l'heure... C'est un avion qui nous passe sur la tête... Mais là vous voyez... Toute la durée qu'on fait là... Il y a un seul... Je ne sais pas... Pour le moment... Il y a un avion... Toutes les 10-15 minutes... Ce n'est pas un grand aéroport... Comme à Paris... Ou à Bordeaux... Où il y a un avion... Toutes les minutes... C'est vraiment... C'est supportable... Et puis la nuit... Il n'y en a pas... Voilà... Entre 23 heures... Et 7 heures du matin... Et il n'y en a pas... Donc vous pouvez faire un petit dodo... Non mais sans rire... Un grand dodo même... Non mais sans rire... Moi je trouve que... D'aller dans une boîte de boules qui est... Je sais qu'il y a des personnes... Qui ne supportent pas... Moi je ne supporte pas... Mais moi quand j'ai un doute... Sur le bruit... N'importe quoi... Je mets boules qui est... C'est dodo... Je dors comme un bébé... Voilà... Moi la première... Je ne supporte pas les boules qui sont pas... Sinon on a fait quand même... Plein de belles rencontres là... Des Espagnols... Des Allemands... Oui... Les gens sont très très sympas... Oui... Même le couple qui est à côté de toi là... Oui... Alors on ne vous montre pas tout le monde... Parce que déjà tout le monde n'accepte pas... On n'a pas toujours l'idée de dégainer la caméra... Et puis après il y a aussi la langue... Bon... Il va falloir qu'on trouve à traduire en même temps... Bon là c'est vrai qu'avec Nathalie et Xavier... C'était super sympa... Oui... Mais bon... Ce n'est pas toujours toujours évident... Voilà le résumé des 2-3 jours... Oui... En fait hier on n'a fait pratiquement rien... On a bien glandouillé... Ah si... J'ai fait un petit bout... J'ai terminé ma cuisine... Et j'ai filmé la finalité de la cuisine... Ah... Avec l'autre... Avec l'autre caméra... Alors Christa vous montrerait ça... Avec l'autre caméra... On a bien glandouillé avec Nathalie et Xavier... C'était excellent... Oui... Donc les pro camping-caristes glandouillages... Je vous fais plein de gros bisous... Et là ça va être fini... Vous allez vraiment dire à Christa que c'est la sauveuse de la sauveuse... Ah non... Une dernière chose... Pour les 1000 abonnés... Oui... Avec Christa... Oui... On a décidé quelque chose de spécial... Oui... Mais on ne vous dit pas quoi encore... Il faut se dépêcher de le dire parce qu'il ne reste que 7... Ah ouais... Bon d'accord... On vous fera un live... On va vous faire un live... Voilà... Voilà... Alors restez dans les starting blocks... Parce qu'on est très 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 proche des 1000... Et on avait même une autre idée... Est-ce qu'on le fait ou on ne le fait pas ? Comme tu veux... Allez... Alors j'avais l'idée de faire un petit jeu... De vous proposer un petit jeu... Dévinez... Bon là ça va plus... Très très marrant parce qu'on y est presque... Euh... À quel moment on aura les 1000 abonnés ? Ouais... Quel jour matin ou soir on aura les 1000 abonnés ? La personne qui a gagné... Qui nous dira... La ou les personnes... Ou la ou les... Peu importe... Bah oui... On ne connaît pas... Si vous êtes d'accord... Vous pouvez nous donner votre adresse postale... Voilà... Par email... Et vous allez recevoir une carte postale... Si vous voulez... Ambré Crissat... La vraie carte postale... La vraie... La vraie... Et du même coup... On va proposer la même chose aussi... Aux millième abonnés... Ah bah oui... Voilà... Si vous êtes d'accord... Bah... Toujours si vous êtes d'accord... De nous donner... Oui... Votre adresse postale... C'est tout... Et... Lui aussi... Il va recevoir une carte postale... De l'endroit où nous serons... Voilà... Quand on est allé... Peut-être qu'on sera encore du côté de Bilbaro... Peut-être qu'on aura fini... On ne sait pas... On ne sait pas... Voilà... Voilà... Et... On va faire... On va faire un live... Oui... On va tenter de faire un live... Parce que... On n'a jamais essayé... Euh... On va essayer... On va essayer... On va essayer... On verra bien... Mais oui... Et pendant... Ça j'en profite... Pour ceux qui veulent nous écrire des informations... Etc... Il y a toujours le descriptif... Vous pouvez regarder en bas... Cliquez dessus... Il y a le descriptif... Il y a toutes... Toutes... Toutes les informations... Le matériel qu'on a... L'autre fois... Quelqu'un me posait une question par rapport au tuyau que j'avais... Oui... Voilà... C'est dedans... La machine à laver... Elle est liée aussi... Il faut regarder... Il faut suivre les liens... Voilà... Tout simplement... Regardez simplement... Ouvrez le descriptif... Tout simplement... Voilà... Tout est là dedans... Tous les liens sont là dedans... Voilà... Et si vous voulez participer... Partager... Par rapport à notre chaîne et tout... Nous aider... Qui nous ont fait des cadeaux d'un euro... Deux euros... Etc... Bah nous ça nous permet... Voilà... On prend pas la carte bleue... Parce qu'on a pas la machine... Mais non... Vous débrouillez avec Tipeee... Vous voyez... Comme vous... Vous faites comme vous voulez... Voilà... Bon... On vous dit au revoir... Allez... On dit au revoir... A demain... Ciao... Ciao...